Les organismes de sport, de loisirs et d'activités physiques ont accès à une foule de moyens pour amener plus de jeunes à bouger et pour les fidéliser. D'abord, miser sur une programmation diversifiée, axée sur le plaisir et le développement à la fois des habiletés motrices et des compétences sociales. Elle peut notamment comprendre une offre d'activités multiples, comme un programme multisport à tarification unique. Elle peut tout autant inclure des activités d'initiation et de récréation, avec du matériel et des règlements adaptés au niveau d'habileté des participants, que des activités à caractère plus compétitif. De façon à rendre les activités physiques et sportives plus accessibles, les organisations doivent s'adapter à leur clientèle et donc s'adapter aux nouvelles réalités des familles. Par exemple, pour que la programmation réponde à leur goût, on fera participer les jeunes à la conception de l'offre d'activités. De plus, en proposant un rabais aux familles qui inscrivent plus d'un enfant, on est doublement gagnant. Pour que les jeunes continuent à bouger toute leur vie, je pense que les administrations et les fédérations doivent s'assurer d'un excellent encadrement de la part des entraîneurs et des animateurs pour s'assurer que les jeunes vont avoir du plaisir à s'initier et à pratiquer le sport. Je pense que la notion du plaisir, la notion que le sport, c'est attrayant, c'est important pour que les jeunes continuent à jouer et à pratiquer le sport toute leur vie. Des jeunes qui vivent des expériences enrichissantes et gratifiantes d'accomplissement personnel ont plus de chances de continuer à pratiquer des activités physiques et sportives. Une fidélité due en grande partie à un encadrement de qualité. Aussi, doit-on encourager et faciliter la formation continue des animateurs et des entraîneurs. De la formation qui, en plus, favorisera le partage des connaissances grâce à un réseau d'échanges et d'informations. Cette formation d'entraîneur doit être disponible et accessible à toutes les régions du Québec. Et par la suite, ça prend un suivi pour une formation continue pour s'assurer que les entraîneurs et les animateurs puissent interagir avec les jeunes et leur apprendre à aimer le sport et à aimer l'activité physique. Les animateurs et les entraîneurs feront bien davantage. Ils leur apprendront les valeurs sportives. Grâce au soutien de leur organisation, ils pourront encourager l'éthique et l'esprit sportif, sensibiliser les jeunes à la coopération, la persévérance, le respect, l'intégrité, l'équité et le plaisir, et valoriser le comportement exemplaire de jeunes admirés par ses camarades. De leur côté, les responsables des organisations soutiendront le travail des officiels, des administrateurs et autres bénévoles en favorisant leur formation et en valorisant leur engagement. Ceci, afin de préserver la qualité de la pratique et la sécurité. La clé, je dirais, de la pratique à long terme d'une activité quelconque, que ce soit n'importe quelle activité de loisirs ou de sport, je crois que ça se trouve dans le fait d'avoir un environnement qui est favorable, de se retrouver dans un milieu social, au-delà des activités elles-mêmes, qui va nous inciter à poursuivre à long terme. Le partenariat est souvent la solution à privilégier pour améliorer l'accessibilité aux activités physiques et sportives, et avec raison. Par exemple, des ententes avec des établissements scolaires et des municipalités pour le partage de matériel, d'installation et de ressources humaines permettent d'optimiser l'offre d'activités et ainsi d'attirer plus de jeunes. C'est important que les municipalités, les commissions scolaires, les écoles, les centres sportifs en collaboration avec les différentes fédérations s'unissent et que tout le monde vise le même but, c'est-à-dire s'assurer que les jeunes vont bouger, les jeunes vont faire du sport. Il ne s'agit pas de diviser tout ça en petits modules, de prioriser ou de se concurrencer. Si on est vraiment convaincu et axé sur le fait que c'est le jeune qui est important, c'est le fait d'intégrer un mode de vie physiquement actif, il faut absolument que chacun des intervenants, au-delà de ses spécialités, se focalise là-dessus et accepte donc de travailler avec les autres dans un esprit de collaboration. Si on veut que nos jeunes poursuivent dans leurs activités physiques le reste de leur vie, c'est important qu'au départ, il y ait l'aspect vraiment attrayant, l'aspect plaisir de participation et l'aspect plaisir à faire du sport. Et je pense qu'on devrait mettre tous nos efforts là-dessus. Et c'est important que nos entraîneurs et animateurs comprennent ce sens-là. En somme, l'important, c'est que les jeunes s'amusent tout en étant bien encadrés par des gens qualifiés qui leur donnent le goût de se dépasser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501